Bonsoir et bienvenue dans le journal de l'Afrique, voici les titres de cette édition. Une fois n'est pas coutume, nous parlerons sport et politique. L'invité du journal de l'Afrique ce soir c'est Paulin D'en-Haut, ministre ivoirien des sports. Bonsoir. Bonsoir madame. Je vous le disais en titre, l'invité du journal de l'Afrique c'est Paulin D'en-Haut. Bonsoir. Bonsoir madame. Ministre ivoirien des sports, vous êtes aussi membre fondateur de la coalition ivoirienne, le RHDP. Vous faites partie à l'origine du bureau du PDCI. On va parler sport et politique avec vous, une fois n'est pas coutume. Et justement dans le cadre du sport, je voudrais revenir sur votre déclaration. Cette semaine, vous avez mis en garde les personnes qui se font passer pour des athlètes ivoiriens pour être au final candidats à l'immigration clandestine. Vous parlez de cas récurrents dans votre déclaration. Est-ce que ça arrive si souvent que ça en Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire est un pays très jeune. 77% de la population a moins de 35 ans. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire veut faire du sport un des piliers de l'émergence. Et le sport doit devenir une rampe de lancement pour les jeunes. Mais malheureusement, nous avons des vendeurs d'illusions qui profitent des filières sportives pour organiser de l'immigration clandestine. Alors nous avons, sous l'instruction du Premier ministre Amadou Gangoulibaly, pris des mesures drastiques pour mettre fin à ce fléau. Mais ces vendeurs d'illusions, ils sont au sein des fédérations ? Comment ça se passe ? Ils sont un peu partout. Ce sont des zones mafieuses. Mais nous les avons détectées et, comme je le rappelais, sous l'instruction du Premier ministre, nous avons mis en place un mécanisme drastique pour contrôler la sortie du territoire de nos sportifs ivoiriens. Pour parler sport également, la Côte d'Ivoire est une terre de sport, une terre de football. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont très suivis. La Côte d'Afrique des Nations devrait se tenir en 2019, normalement au Cameroun. Mais il y a quelque peu de polémique sur le retard de livraison des stades, notamment. Quelle est votre position ? Vous pensez que cette canne doit se faire au Cameroun ? La Côte d'Ivoire est de retour dans le Conseil des Nations. Vous vous rappelez que, sous le leadership du président Hassan Ouattara, hier, la Côte d'Ivoire a organisé les Jeux de la francophonie avec brio. Et demain, en 2021, ça sera la Côte d'Ivoire, la Côte d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons mis en place un comité d'organisation qui est prêt sous le pilotage du Premier ministre. Et ce comité de pilotage travaille avec un co-cane. Nous avons mobilisé, en ce qui nous concerne, en Côte d'Ivoire, 200 milliards de francs pour réaliser des infrastructures sportives et d'hébergement, environ 300 millions d'euros. Et cela se passe très bien. Mais vous regardez quand même l'évolution de la canne pour votre équipe en 2019. Mais bien sûr. Nous avons un match le dimanche 18 contre la Guinée. Et nous souhaitons qualifier les éléphants des Côtes d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens. On va parler politique aussi, M. Paulin, d'en haut, puisque vous avez été réélu maire d'Atecoubet lors des élections locales le mois dernier. Sous l'étiquette RHDP, vous êtes à l'origine membre du PDCI. Est-ce que vous faites partie de ces ministres qui ont été écartés du PDCI parce que membre de la coalition RHDP, comme Henri Connambédi l'avait annoncé ? Les élections du 13 octobre ont été un baromètre pour la classe politique ivoirienne. Et les Ivoiriens sont sortis massivement et ont aujourd'hui décidé que le RHDP, le Rassemblement des Ophiétistes pour la démocratie et la paix, est la principale force politique de notre pays. Un parti qui a aujourd'hui un ancrage national sur tout l'étendue du territoire national, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Et moi qui suis élu d'Abidjan, je peux vous le dire, aujourd'hui le RHDP est majoritaire à Abidjan, avec les deux tiers. Donc c'est une étiquette à part entière. Pourquoi est-ce que vous vous présentez avec la double étiquette entre guillemets, à la fois PDCI et RHDP, si vous parlez du RHDP comme une force et quelle est votre force politique aujourd'hui ? Aujourd'hui les choses sont claires. Ces élections ont été un moment de grande clarification pour la Côte d'Ivoire. Le RHDP à l'origine est né de la volonté du président Henri Connambédi et du président Alassane Ouattara de rassembler tous les fils et les héritiers de Fouboigny pour en faire une force de stabilité pour le développement de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, comme vous le constatez, ces derniers temps, le PDCI, dans sa version anti-oufouettiste, a décidé de faire bande à part. Et ces dernières élections ont montré carrément que nous qui avons fait le choix de rester dans la dynamique unitaire, nous sommes majoritaires. Nous sommes totalement majoritaires et nous envisageons l'avenir avec beaucoup de sérénité. Donc vous êtes 100% RHDP ou vous êtes 50-50 ? Quelle étiquette politique ? Par exemple, pour les présidentielles de 2020, vous allez soutenir un candidat RHDP ou un candidat PDCI ? Les choses sont claires pour nous. Aujourd'hui, les choses auraient été beaucoup plus simples si le président Henri Connambédi n'avait pas écouté le groupuscule qui tient aujourd'hui notre direction, la direction du PDCI RDA, un groupuscule d'ailleurs sans légitimité populaire, qui tient le PDCI RDA et qui le conduit malheureusement vers une défaite. Parce que ces élections ont démontré clairement que le PDCI dans sa version anti-RHDP a échoué, a été battu. Donc vous vous détachez du bureau central du PDCI ? Non, nous sommes, nous, restés en état, nous sommes les militants ou fautistes. Nous pensons que la dynamique unitaire est celle-là qui peut garantir l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc cette dynamique c'est le RHDP, ce n'est plus le PDCI ? Cette dynamique, elle est claire. Elle est portée aujourd'hui par une vision très claire, un leadership fort du président Alassane Ouattara. Elle est portée par des militants et militantes ivoiriens qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin que la Côte d'Ivoire se construise autour des valeurs de paix, de stabilité. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a trouvé des taux de croissance extraordinaires. Et les Ivoiriens attendent que nous apportons des réponses pragmatiques à leurs préoccupations. Et vous ne voulez pas donner de réponse à ma question ? Quelle étiquette soutiendrez-vous pour la présidentielle ? Mais nous sommes, nous sommes aujourd'hui dans une dynamique claire. Nous sommes RHDP et nous voulons que demain, aujourd'hui nous sommes majoritaires, nous avons un programme, nous avons des hommes, nous avons des hommes de très grande qualité, pétris dans l'expérience du service de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans un mécanisme voulu par nous tous. Dans le rassemblement des Ivoiriens, nous allons choisir le meilleur d'entre nous pour porter les valeurs du RHDP. Et nous sommes sûrs qu'un Ivoirien sur deux ayant voté pour nous, 50% des Ivoiriens aux dernières élections ont voté pour le RHDP. Nous sommes convaincus qu'en 2020, les Ivoiriens vont nous renouveler leur confiance pour que nous continuions à apporter des infrastructures, le développement et la paix à la Côte d'Ivoire. Merci Paulin d'avoir été l'incliné du journal. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de parler de ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Merci Paulin d'avoir regardé cette vidéo ! Merci Paulin d'avoir regardé cette vidéo !